C'est dur de déléguer, t'expliques, tu donnes les consignes et pourtant ça se passe comme ça. Mais pourquoi t'as pris cette décision ? Je vais devoir corriger ces conneries. Je me reprends la charge mentale alors que j'ai un million de trucs à gérer. Déléguer c'est vraiment pas pour moi. Ça marche pas. On est jamais mieux servis que par soi-même. Bon, déléguer c'est pas facile, mais c'est possible. Alors comment faire ? Pourquoi quand on donne de l'autonomie à quelqu'un, ça ne marche pas toujours ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est une fatalité ? Dans cette vidéo, on va te montrer les secrets pour bien déléguer. Quand on cherche à déléguer un sujet important qui demande un minimum d'autonomie, on se retrouve souvent face à une personne qui n'arrive pas à gérer cette autonomie. Pour que la délégation se passe bien, il y a des prérequis. Déjà, il faut que la personne à qui tu souhaites déléguer une responsabilité en ait envie. C'est tout bête, mais si la délégation le met ou la met dans une position inconfortable, le résultat a des chances d'être bancal. Hé ! Et bah maintenant c'est toi le chef d'équipe ! Euh... Ok ! Bah alors, dis pas merci surtout ! Euh... Bah cette semaine-là, je crois qu'il va falloir qu'on avance sur l'arrivée des clients. Ouais, maintenant c'est toi qui décide. Ah, la vie. C'était plus simple avant. Avant, on déjeunait ensemble et tout, et maintenant je me sens vraiment exclu du groupe. Hum... Elle est sûre d'elle d'avoir fait un super cadeau. Mais est-ce que finalement, ben, c'était pas un peu un cadeau empoisonné de passer cette personne chef d'équipe ? Et puis ben, toi aussi, faut que t'en aies envie ! Tu n'arriveras pas à déléguer quelque chose que, ben... T'as pas vraiment envie de déléguer au fond de toi. Et on devait pas faire la mise en production de nous-mêmes, là ? Ah si, c'est vous qui deviez pouvoir faire la mise en prod, mais tu comprends, là, c'est vraiment critique. Euh... Puis si jamais ça se passe mal, ça va me retomber dessus à moi. Donc, ben, finalement, je préfère le faire moi-même. Alors, peut-être que, comme dans cet exemple, c'est pour une raison de responsabilité, que t'as pas vraiment envie de déléguer, hein, c'est-à-dire que si ça se passe mal, ça te retombe dessus. Mais il peut y avoir d'autres raisons. Parfois, il se trouve que, ben, c'est un peu... Ben, c'est ton bébé, quoi. Et tu veux pas le laisser. Et puis il y a encore plein d'autres raisons qu'on se donne. Pour se rassurer que, finalement, on a pris la bonne décision de ne pas déléguer, là, ce petit truc précis. Et un autre prérequis à la délégation, ben, c'est que tu dois avoir confiance dans la capacité de la personne pour accomplir la mission que tu veux, lui, le déléguer. Ben ouais, parce que si tu penses qu'elle va pas y arriver, c'est perdu d'avance. Et dans ce cas de figure, où tu penses que, de toute façon, elle y arriverait pas, ben, autant être clair et ne pas déléguer. Ce qu'on te conseille dans ce cas-là, plutôt, ça va être d'apprendre à la personne pour qu'elle devienne capable, ou de la mentorer, l'accompagner. Pas juste lui déléguer, mais on va le faire ensemble, et je vais te montrer comment faire. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'il y a toujours plusieurs niveaux de délégation. C'est pas juste oui ou non. Et tu dois être transparent avec ce niveau, quand tu délègues. Un bon outil que tu pourras utiliser, c'est, par exemple, le Delegation Board de la trousse à outils Management 3.0. On a déjà fait une vidéo dessus. En gros, dans Management 3.0, on définit 7 niveaux de Management qui vont de aucun, littéralement, tu fais tout et juste, tu informes, voilà la décision, à complètement déléguer. Là, tu regardes même pas après, il gère et puis c'est tout. Et puis, on a encore 5 niveaux intermédiaires entre les deux, comme par exemple un niveau où c'est, tu vas consulter là où les personnes, malgré tout, tu restes décisionnaire. Très important, ces différents niveaux, ils peuvent être différents en fonction des sujets. Selon l'activité, selon le sous-sujet, tu vas pas forcément prendre le même niveau de délégation. Et très important aussi, ces niveaux de délégation, ils vont évoluer dans le temps. À un moment donné, on part sur un certain niveau, et en fonction de comment ça se passe, et bien ils vont évoluer dans un sens ou dans l'autre, et en fonction aussi des contraintes, des enjeux qui bougent aussi. Par exemple, pour un chef de produit, on peut identifier tout un tas de sous-responsabilités, comme faire des études de marché, la priorisation des sujets, s'assurer que son équipe délivre, ou encore la communication aux parties prenantes, qu'on voudrait moins déléguer tant que la personne n'est pas plus formée à ce type de discussion, par exemple. Ou selon les différentes parties prenantes, comme des utilisateurs internes versus des utilisateurs externes, c'est pas la même chose. Bref, l'important, c'est d'être clair avec les autres sur les activités et les responsabilités. Il te faudra donc lister toutes ces activités et toutes ces responsabilités. On se retrouve en fin de vidéo pour te donner le lien vers la vidéo qui rentre dans le détail de ces différents niveaux de délégation. Le secret pour une bonne délégation, c'est de ne pas déléguer des tâches à faire, mais plutôt un objectif à accomplir. En donnant un objectif, tu donnes du sens. En plus, tu permets à la personne de trouver la bonne façon pour elle d'accomplir la mission. Et parfois, je sais, c'est dur, sa façon ne sera pas forcément ton approche. Et en vrai, c'est OK, tant que l'objectif est atteint. Dis-toi qu'autrement, tu n'arriveras pas à avoir une personne qui prend de la hauteur, qui prend des initiatives, qui a des convictions, et qui donc sera un ou une vraie partenaire de travail en qui tu as confiance, et donc à qui tu peux déléguer encore plus. Pour reprendre les éléments précédents, en prenant cette fois un peu une vue d'ensemble, il faut vraiment poser un cadre clair, avec des attentes explicites, pour chaque partie. Comment ça, pour chaque partie ? Bah oui, toi aussi, tu dois prendre des engagements. Par exemple, si la personne, elle n'a pas le droit de se planter, parce qu'il y a des vrais enjeux, c'est vraiment grave, c'est pas un sujet sur lequel on peut se planter. Bah dans ce cas-là, tu dois t'engager à être disponible pour répondre à ces questions. Et si par contre, elle a le droit de se planter, bah tu dois lui garantir que, effectivement, il n'y aura pas de conséquences négatives, que c'est un environnement sûr dans lequel elle peut expérimenter et apprendre. Et ne pense pas que c'est évident pour les autres. Ce qui nous semble évident, bah souvent, c'est pas partagé. Donc il faut vraiment expliciter ton mode de fonctionnement, ainsi que quel mode de fonctionnement, toi, tu attends de la personne en face. Et quand tu fais ça, tu t'assures que tu donnes les moyens à cette personne pour accomplir sa mission. Et encore mieux, c'est si tu lui demandes ce qu'il lui faut pour réussir. En faisant ça, tu montres ton engagement vis-à-vis de cette délégation. Tu dois solliciter du feedback, et tu dois aussi en donner toi-même. Ça doit faire partie des règles de fonctionnement que tu établis dans cette délégation. Une chose que tu dois te dire, c'est qu'une délégation réussie veut dire que la personne réussira à atteindre les objectifs. Et sans nécessairement faire comme toi tu l'aurais fait. Les différents niveaux de délégation, encore une fois, ils sont censés évoluer avec le temps. Et logiquement, si tu réussis à bien déléguer, ça devrait évoluer dans le sens de plus de délégation. Partage cette vidéo avec quelqu'un à qui tu veux mieux déléguer. Vous pourrez travailler ensemble la meilleure façon de le faire grâce à ses conseils. Et va voir cette vidéo de 10 minutes qui détaille les différents niveaux de délégation de Management 3.0 et qui présente un atelier et des outils pour les mettre en œuvre et déléguer au mieux dès maintenant. Clique ici et à la prochaine fois. Ciao !